Bonjour, je suis Léonard, je suis guériero jardinier à Paris dans le 20ème. Bonjour, c'est Léonard, je suis à Paris et je fais partie de la guérilla Gardening. On va vous présenter ce qu'on réalise en ce moment même à Paris. Oui, merci, j'aimerais bien savoir. Allez-y. Ici, c'est un peu un lieu QG. Moi, j'ai commencé à faire ce jardin il y a neuf ans et ça fait deux ans et demi que le groupe à Paris existe. Mais comme il était un peu basé sur des principes de guérilla, c'est-à-dire d'un espace comme ça qu'on se réapproprie. Ici, c'était un parking qui est maintenant un jardin. Il y a des arbres fruitiers. Derrière, il y a un abricotier qui nous a donné des centaines de kilos de fruits. Et vous avez planté ça vous-même ? Là, ça, c'est des graines qui étaient dans le compost en fait. On peut utiliser le compost sur des actions parce qu'en fait, il est plein de graines de fruitiers. Mais on produit plein de choses ici qui sont faites en fait pour faire des actions dans le quartier à l'échelle locale. Vous créez des graines ? On récolte des graines, par exemple là. La monnaie du pape. On a des graines comme ça. Ça, c'est un arbre, c'est quoi ça ? Ça, c'est une plante bisannuelle. On essaye de favoriser quand même des plantes alimentaires. Par exemple, là, c'est des choux. On a aussi quelques tomates pour montrer aux gens qu'on peut faire aussi de l'agriculture urbaine. Des topinambours, des haricots, des laitues. Il y en a pas mal qui sont montés en graines là. Tout ça, c'est des laitues. Des laitues du Maroc, des laitues de plusieurs choses. Expliquez ce qu'on voit là. Donc là, par exemple, là, c'est des expérimentations. Parce que cet atelier est aussi un lieu d'expérimentation de matériaux de récupération pour faire des jardins. Et donc là, c'est en lino. Donc simplement cousu et attaché les uns aux autres. Ça fait des récipients pour de la terre. Et on a ce principe-là aussi sur des choses en palettes, par exemple, ou avec des cagettes de pommes. On a là, en cagettes de pommes. Un peu plus loin en palettes. Et là, des bancs. Des bancs qu'on installe aussi parfois sur l'espace public. Et c'est un banc que vous avez créé là, à partir de quoi ? À partir de palettes qu'on a récupérées, en fait, dans la rue. Et c'est assez récent. Ça fait peut-être un an, enfin, moi, ça fait un an à peu près que je fais partie de la guerrilla Gardening. Et on s'est dit que c'était aussi intéressant de rendre l'aspect convivial un peu sur... Avec cette idée-là de planter des végétaux de manière assez vivrière, en fait. Pour les gens et interpeller les personnes par ce mobilier et ces plantations. Donc, vous avez un banc ici qui a l'air très, très simple. Et c'est un produit. Alors, est-ce que vous pouvez écouler ce produit ? Est-ce que vous le vendez, vous le donnez ? Qu'est-ce que vous en faites ? Non, il n'y a pas de copyright là-dessus. C'est en soi, c'est interpeller les gens en disant qu'avec un matériau disponible partout, en fait. On peut créer du mobilier. Et puis, ça peut être... Vraiment, les gens peuvent découvrir un peu un sens manuel, enfin, là-dessus. Vous espérez éduquer les gens sur quoi pour les empêcher ou leur conseiller de ne pas jeter autant ? Voilà, c'est parce qu'il y a aussi cette idée-là par rapport un peu au développement durable où on parle de recyclage. Et en fait, on est plus sur une idée de réutilisation, en fait, des produits, réusage, voilà. Pour, en fait, notamment, Léo a utilisé, en fait, des caissons de télé pour faire des plantations, en fait. Montrez-moi. Voilà, ce genre-là. Ah oui, c'est le derrière d'une télé, hein ? Oui. Et là, il y a un... Vous en faites des pots, alors ? Voilà, là, c'est des pneus. On peut faire des jardins entièrement en pneus. C'est des petits exemples, comme ça, qu'on essaie de montrer. Par différentes formes, comme ça. C'est favorable à la culture des plantes, les pneus, comme ça ? Oui, oui, c'est... Apparemment, en plus, c'est un matériau qui est neutre et qui n'est pas vraiment... Il se dégrade au bout de 500 ans, donc il est quand même assez neutre. Et on voit un figuier, par exemple, qui pousse dedans, qui est très bien, quoi. Des choses. Alors, vous commencez ici... On voit que vous avez beaucoup de matériaux, mais vous commencez ici à faire pousser des plantes. Et quand elles grandissent, vous les mettez où ? Alors, par exemple, on fait des choses dans le quartier, donc à l'échelle locale, comme je le disais. Mais là, par exemple, on était partis en voyage à Bruxelles, et on a fait un banc, comme ça, avec des plantes. Et ça nous arrive rarement, mais on achète parfois des plantes. Mais on préfère quand même les produire nous-mêmes, avoir des vivaces, des plantes alimentaires ou médicinales. Parce que c'est aussi la question des semences et du bien commun, de ces lois qui sont passées en 92, qui privatisent le vivant. Et la semence devrait être libre. C'est quelque chose qui nous paraît fondamental. Et c'est un peu une sorte de libération des semences qu'on fait aussi. Il y a, en fait, dans différents... Je pense, auparavant, ça s'est fait par des jardins partagés, l'échange de végétaux. Et en fait, on essaye aussi de développer ces... que ces plantes, en fait, se développent pour pouvoir les échanger, en fait, avec d'autres personnes. Ça permet aussi de développer des espèces de systèmes d'échange alternatifs, comme le troc. On troquera beaucoup plus facilement des plantes que... Et puis, ça paraît... En fait, c'est un peu la question de ce qui est autorisé ou ce qui est interdit. C'est... On considère ça comme une dégradation, on considère ça comme une amélioration. Et du coup, on est un peu en limite, comme ça. Et ça fait que, même pour ce qui est de l'échange ou de troc, ça paraît autorisé. Vu que c'est de la plante, les gens disent... Oui, ça se bouture. Les gens le savent, quelque part, que c'est gratuit. Après, ils ont des fois le réflexe de ne pas les voler dans les jardineries, mais ça peut arriver qu'il y ait des gens qui fassent des boutures, même... Enfin, toi, tu travailles dans une jardinerie. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a cette idée-là. Après, c'est aussi de... C'est... Par rapport à l'espace public, aussi, cette question d'espace public, privé, ou par des plantations où les gens peuvent se réapproprier la rue, leur rue, en fait, où ça donne... Ça enlève une part de violence qu'il peut y avoir dans des lieux publics un peu... Quand est-ce que vous avez commencé à faire cette... Cette pépinière ? Ici, j'ai commencé le jardin en 2002, donc il y a 9 ans. Mais la pépinière, c'était il y a 2 ans et demi. Mais il faut savoir qu'en 2002, ici, on voit un peu encore les carreaux cassés. Ici, les murs étaient tagués, on avait des poubelles brûlées sur les côtés, et il y avait des voitures plein la cour. Il y avait parfois 7 à 8 voitures. C'était un terrain vague, quoi. C'était une espèce de terrain vague, on ne sait pas trop. Parking. On dit abandonner à la conception. Il n'a jamais été conçu de faire un jardin et les gens n'en avaient pas l'idée parce que souvent, les gens, quand ils voient une cour minérale, ici, il y avait du béton, du béton même sur les places de parking, les gens ne se disent pas, on peut faire un jardin. Alors que là, les places de parking, il y a 20-30 centimètres de terre et on a des arbres qui poussent. Après, j'ai découvert aussi qu'il y avait des principes de permaculture que j'ai appliqués sans le savoir et qui se rapprochent de ce qui est fait ici. C'est-à-dire de copier un peu un écosystème avec les strates de fruitiers. On va couper un et puis on le remplace. C'est vraiment ici, c'est pour ça que moi, j'avais envie, il y a deux ans et demi, que ça devienne le jardin de la guérilla gardening parce que c'était déjà un lieu d'expérimentation. Parce qu'il y a beaucoup la notion de l'avant et de l'après. On essaie d'avoir ça dans les actions. Les plantes, on les cultive avant, on les cultive nous-mêmes et on essaie de suivre un peu après ce qui se passe, de voir comment les choses vivent, comment le lieu va vivre après. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une caisse à terreau ? C'est un compost. Un compost ? C'est-à-dire que les gens sont un peu plus sensibilisés à ça, sur ce point-là. Mais c'est vrai que par rapport au jardin, on n'a pas révolutionné quelque chose. Enfin, c'est des gens qui ont déjà fait des bancs en palettes, ont peut-être déjà fait des plantations. C'est aussi de se dire qu'on peut le sortir de la sphère privée, de l'initiative personnelle et de la mettre à la vue de tous, en fait. C'est peut-être aussi un peu cette différence-là. En parlant de ça, quelles sont vos relations avec les gens qui habitent autour ? Il y a un imbeuble autour, par exemple. Est-ce que vous connaissez les gens ? Oui, c'est plutôt bien reçu de la part des gens. Ça dépend du monsieur qui aurait le chaussé là. Je ne sais pas trop, mais on a une voisine qui est juste en face. Ça se passe très bien. Les voisins du dessus viennent parfois au jardin. En fait, c'est-à-dire qu'ici, c'est un espèce de lieu intermédiaire entre l'espace public et l'espace privé. C'est pas vraiment... C'est un lieu d'accueil public. Et c'est ça qui est important. C'est que les gens qui viennent ici, même s'ils viennent dégradés, ils savent qu'il y a quelque chose qui est en route. Et du coup, ils sentent qu'il y a quelque chose de privé, même sans le savoir. Et du coup, moi, je trouve que... C'est peut-être cette réaction-là. Après, c'est vrai que c'est arrivé sur des choses qu'on a réalisé comme un arbre en bois, en fait, où il y a eu des dégradations. Bon, ça fait partie du risque, en fait. Mais bon, après, quelque part, on peut se dire qu'est-ce qu'ils sont suffisamment inventifs quand ils vont le vendaliser aussi. Donc, il faut voir. Il faut avoir l'idée. Et le terrain, il est à qui ? Le terrain, c'est à Paris Habitat. C'est un bailleur. C'est ma mère, Lou, ici. Et l'espace, en fait, c'est un espace d'usage, on dirait un musufruit, quoi, en termes juridiques. Mais, en fait, c'est toléré, mais ça ne devrait pas être là. Ici, c'est une cour minérale. Les places de parking, on s'est rendu compte après qu'ils n'avaient pas répertorié ça. Et la plupart des choses dans l'espace urbain ne sont pas forcément répertoriées. Les gens ne savent pas. Donc, moi, j'incite les gens. Nous, c'est aussi notre idée, c'est d'inciter les gens à le faire. De se dire, il ne faut pas s'arrêter à ça, quoi. Si on commence à se poser des questions de tous les côtés, on ne fait plus rien, quoi. C'est aller un peu au-devant des sphères administratives. On ne se prend pas la tête. Sinon, on est aussi un groupe informel. On n'est pas en association, loi de 1901. Vous avez de l'opposition, de la part des autorités ? Est-ce qu'il y a eu une enquête ? C'est arrivé une fois. Il n'y a pas eu d'enquête. On n'a jamais eu vraiment de... On a eu une fois une réquisition d'outils. C'était au Havre. Mais c'était un cas particulier parce que c'était au camp Action Climat, qui est un camp environnemental où les jeunes se retrouvent quelques jours à l'avance, par téléphone et tout ça. Et ils se retrouvent à plusieurs milliers, à un endroit, où ils construisent un camp autogéré, donc sans chef. La police arrive et dit, il est où le chef ? Il n'y a pas de chef. Et à ce moment-là, il y avait des actions de guérillas qui ont été faites, notamment dans les pelouses où ils ont planté des bulbes. Et il y a les CRS qui sont venus et qui ont dit, qu'est-ce que vous faites là ? C'était quand ça ? Ça, c'était en juillet de l'année dernière, quelque chose comme ça, en juillet 2010. Oui, je crois. C'était une action, quoi. C'est pas permanent, c'est... C'était une action... C'était plus les actions provocatrices, quoi. On peut aussi des actions provocatrices, un peu symboliques. Les actions... Et c'est vrai qu'est-ce qu'au final, c'était nous qui dégradions la pelouse ou c'était les CRS avec leurs rangers qui ne retournaient pas le terrain, en fait, plus que nous, quoi. Il y a eu des inculpations ou... Non, il n'y en a pas eu, non. Pour l'instant, pas pour l'instant. Une bêche qui a été en garde à vue, mais c'est tout. Voilà. Je crois qu'elle n'a pas été vraiment vues. Et vous dites que c'était des milliers de gens qui sont venus ? Généralement, c'est plusieurs milliers. C'est un millier, quoi. Ça peut être... C'est entre 500 et 1000 personnes. Et ça se fait tous les ans ou tous les 6 mois ? Non, c'est vraiment aléatoire. On est tenu au courant par Internet. Et c'est... Il y en a en Angleterre aussi. Il y a eu à Israël contre l'aéroport. Mais ils n'ont jamais réussi parce qu'en fait, la police était infiltrée dans... dans l'équipe, quoi. C'est un peu comme les happenings des années 60, hein ? Quand tout le monde se réunissait quelque part. Et puis, ils décident. Donc, il n'y a pas tellement d'agenda. Ils viennent... C'est... Il faut suivre. Vraiment, le mouvement, l'action. Il faut être dans le truc, quoi. Ça reste ouvert, hein ? Ça reste assez ouvert. Vous avez quelque chose à montrer par ici ? Euh... Il y a des toilettes. Tu n'as pas vu les toilettes ? Non. Magnifique... Ah oui, c'est la réutilisation des... Comment on appelle ça ? Des WC. Je vais laisser mon matériel à la ferme du bonheur. Je crois qu'on a toujours besoin de poissons. En fait, nous, on fait de l'élevage de verre de terre. C'est un lombri-compost, en fait. Ah oui, là, comment ? Il y a plein de verre de terre. Ah, c'est étonnant, ça. Donc, ça accélère la formation ? Ça génère l'humus. Et ça prend combien de temps pour faire de l'humus, comme ça ? Ça prend quelques mois, quoi. Entre 6 et 12 mois. Mais on rajoute... Enfin, ici, je le fais un peu de manière particulière. C'est que je rajoute tout le temps de la matière. Donc, il y a tout le temps un peu de frais. Donc, ça alimente les verres de terre. Et vous êtes self-éduqué pour le jardinage ? Ou est-ce que vous avez pris des cours ? Vous avez fait l'université ? On a une formation en travaux paysagers, en fait. Donc, moi, Léonard et il y a Gabi aussi qui en fait partie. Donc, on a une base un peu... C'est une formation qui prend, quoi, deux ans ? Non, on a fait 4 ans. 4 ans ? Voilà. Du BOPO, bac pro, en fait. Et puis après, Léo et Gabi ont poursuivi après le bac pro, en fait. Et puis, vous vous focussez sur les plantes locales ou est-ce que vous utilisez pratiquement tout ce que vous trouvez ? On récolte des plantes sur des friches ou on utilise des légumes. Donc, les légumes, on sait très bien qu'ils ne sont pas locaux. Les tomates, ça vient d'Amérique latine. Ça, c'est un peu... Il y a un débat un peu là-dessus qui est un peu, peut-être, on peut dire tendancieux, mais sur l'idée de local et puis aussi, pourquoi pas, de se dire que les plantes aussi se déplacent et elles évoluent. Et on peut aussi l'accepter, quoi, et se dire que c'est aussi ça. Il n'y a pas que l'homme qui a le droit de se déplacer sur Terre. Le droit des plantes. Il n'y a pas de frontières pour les plantes. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est la réserve à graines. On fait du recel. Là, par exemple, on a des graines de soucis. C'est un agriculteur, un paysan informaticien qui nous a filé. C'est des soucis bio. Et qu'est-ce que vous en faites ? Là, par exemple, je vais en prendre un peu pour les semer dans la rue au passage. Vous les jetez comme ça au pied d'un arbre ? Ça, ça pousse très bien, même à la voler. C'est une bonne plante, le souci. Ça résiste à la sécheresse. C'est pratique. C'est drôle que vous dites ça, parce que quand je suis passé dans un endroit, je commençais à voir des fleurs que je n'avais pas vues avant. Alors, peut-être, je pensais que c'était vous qui l'aviez fait. Donc, il y a une sorte d'action florissante. On va aller voir les fleurs dehors ? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Là, j'ai gratté avec un couteau. Et j'ai mis de la terre, le long, là, dans la fissure. Donc, il n'y a presque rien. Mais ça pousse. Il y a des chicorées, là, par exemple. C'est de la chicorée ou des pissenlés ? Ça, c'est une chicorée, avec la fleur bleue, comme ça. Chicorée. La chicorée, on a fait quoi ? Là, on peut la manger. Ça se mange ? Ça, c'est du colza. Le colza, c'est un engrais vert. C'est un engrais vert, en fait. C'est-à-dire que les racines, elles vont rester l'hiver, elles vont pourrir et ça va servir du mus. Et du coup, ça va recréer un sol dans cet interstice. Et vous pensez améliorer cet endroit ? Peut-être un jour que je rajouterai de la terre où on fera un truc un peu plus construit. Pour l'élever un peu, oui. Oui, mais comme le mur a été ravalé il n'y a pas longtemps, je ne veux pas non plus m'attirer les colères des voisins. Il faut savoir. Est-ce qu'ils savent que vous avez fait ça ? Non, ils ne savent pas. Je veux qu'on allait mettre un peu de composte là-bas. Juste pour dire à peu près... Au bout, là-bas, il y a une courge qui est toute seule que j'avais semée, mais je ne croyais pas vraiment qu'elle allait pousser, mais finalement, elle a quand même poussé. On va aller voir la courge. Et sinon, droit devant, il y a des laitues. Il y a quelques laitues dans les pots. Et après, sinon, il y a tout un parterre devant un immeuble qu'on a fait. Et c'est là où on va mettre les étiquettes. Ah oui, d'accord. Je vais voir l'action, alors. Et enfin, je vais le faire. Merci.